Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 8h depuis plusieurs mois maintenant pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit, ce serait super sympa. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît. Allez, je ne vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Ok, on commence avec HotCAD. HotCAD la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à deux possibilités. Une fois la cassure de ce plus bas atteint, qu'on a vu la semaine dernière, je vous avais dit, soit on peut avoir une grosse correction, un down pour ensuite un achat, soit il peut continuer sa tendance baissière. J'ai l'impression que c'est ce qu'il compte faire pour le moment, d'accord ? Là, faites attention à un down, ok ? On peut avoir un dernier plus bas jusqu'ici. Maintenant, le truc, c'est que je pense que je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo entre temps. En fait, la cassure de ce plus bas va déterminer si on peut potentiellement aller chercher, pour le coup, ce plus haut. Comme on veut, depuis la semaine dernière, ou si on ira même chercher ce plus bas. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on va aller sur un plus bas, encore une fois. Il y a deux scénarios, soit c'est pour cette petite correction, si on prend ce mouvement comme correctif, on aura un down. Soit, c'est pour un running comme ceci, ok ? Comme ça, pour une grosse correction. Un, deux, trois. Mais pour l'instant, il y a des chances qu'on vient de casser le dernier plus bas. Donc, surveillez ça pour les jours à venir. 4 CHF, je vous avais dit de faire attention à la cassure de ce plus haut. Ok, donc, on a eu la cassure. Et moi, je vous avais dit de faire attention ensuite à un retournement. Pour l'instant, il ne s'est pas retourné. Je pense qu'on va partir sur un achat court terme pour valider cet expending. Ce 1, 2, 3 ici. Correction. Impulsion, correction. On attend une seconde impulsion jusqu'au top. Donc, pour les jours à venir, on fait gaffe à ça. Et ensuite, on verra aussi ce qu'on peut avoir. Donc, logiquement, on veut toujours un retournement. Ok, ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir une énorme impulsion haussière. Donc, pour l'instant, surveillez un achat. Et si ensuite, vous avez une cassure de votre trendline quand le top sera cassé avec une correction en dessous, pourquoi pas aller sur de la vente ? Mais là, on se projette vraiment avant la cassure de ce top. Donc, bon, à prendre avec des pincettes. Mais pour le moment, on cherche juste l'achat jusqu'au top. CHF Yen, je vous avais dit de faire attention, en fait, à une correction. Je vous avais dit que nous, on veut de l'achat. Seulement, on en était genre à ce point-là. Et on n'achète pas en haut d'une impulsion. On attend une correction. Donc là, en fait, il y a deux scénarios. Parce que ce mouvement est impulsif et celui-ci aussi. Donc, soit on est sur un A, on va avoir un B et un C, ce qu'on veut. D'accord ? On veut une correction pour acheter. Soit on va avoir une impulsion, une correction, une impulsion. Et on va partir sur une tendance baissière. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, restez à l'écart de CHF Yen. Le mieux, c'est de revenir quand il nous a donné soit sa correction. OK ? Ou du moins mouvement correctif pour prendre le down, puis le up. Soit une fois qu'il a commencé à faire une correction, qu'il nous annonce carrément un down. OK ? Mais pour l'instant, il vaut mieux rester à l'écart. EUR-NZD, ça ne bouge pas trop. Depuis quelques semaines, nous, je vous dis qu'on attend une correction 4 heures. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, on est toujours sur de la vente jusqu'à ce plus bas en bleu. Donc, si vous avez des sales setup, pourquoi pas les tenter sur EUR-NZD. Ça peut être hyper intéressant. EUR-USD, la semaine dernière, vous avez dit que tant que ce plus bas n'était pas cassé, on pouvait avoir un up. Il a cassé le plus bas. Donc, maintenant, attention à un possible running. Mais pour l'instant, je pense qu'on va rester sur un down, parce qu'on a encore du momentum sur la vente. Donc, faites attention dans le futur à un achat comme ça. Mais quand est-ce qu'on aura l'achat ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Il peut très bien le donner tout de suite comme ça. Comme il peut très bien chuter, chuter, chuter. Il nous donne après. Donc, pour l'instant, si vous avez des petits sales setup, pourquoi pas les tenter ? Mais protégez-vous rapidement. Parce qu'à partir d'un moment, il va nous donner un spike pour nous valider potentiellement ce running flat. Donc, faites attention à ça. GBPODD, je vous avais dit d'attendre la cassure de ce plus bas. On a eu la cassure. Maintenant, faites attention à quoi ? Vous faites attention à soit ce mouvement et la correction de cette impulsion, ici. Donc, on attend un achat jusqu'au top. C'est ce qu'on veut depuis deux semaines. Soit, on va avoir encore un down si ce mouvement devient correctif. Si l'aide de ce mouvement devient correctif comme celui-ci, vous savez qu'en général, on part du coup sur une seconde impulsion. Donc, faites attention. Le mieux, c'est quoi ? C'est que si vous avez une cassure de trend, même si ce sera une entrée un petit peu tardive, à part s'il rame pour la casser, mais si vous avez une cassure de trend avec une correction, pourquoi pas tenter l'achat ? C'est que dans ces conditions qu'on tente l'achat. On ne rentre pas à l'arrache comme ça, ici. Donc, je répète. Tant que ce plus bas n'est pas cassé, on cherche un achat jusqu'à ce plus haut. Dans la mesure où on a une cassure de trend et un setup, mais si le mouvement commence à corriger, corriger et à traîner, vous savez dans quelle direction on va. Là, on s'adapte. GBP, JPY, je vous avais dit qu'une fois, la cassure de ce plus bas qu'on a eu la semaine dernière, on attendait un up jusqu'à ce plus haut. Il s'est retourné en achat, mais ensuite, il s'est retourné aussi directement vers le bas. L'analyse n'est toujours pas invalidée pour autant. Vous avez peut-être même un bon buy setup. Pourquoi ? Parce que vous avez ici une cassure de trendline avec un début de petit setup. Donc, si le mouvement continue de corriger ici sur la traîne, vous pouvez tenter toujours un achat jusqu'au top sur GBP, JPY. GBP, USD, je vous avais dit de faire attention à de la vente à deux niveaux. Donc, le premier niveau qu'on désirait atteindre, c'était celui-ci. Et le deuxième, c'était celui-là. On les a atteints aussi. À partir de maintenant, c'est bien de regarder, enfin, de surveiller de l'achat. Mais le truc, c'est que la tendance baissière a toujours du momentum dessus. Pour ceux qui ne savent pas, le momentum, quand je dis ça, c'est en gros de la puissance, de l'engouement, de l'élan. Donc, il y a toujours de l'élan pour la vente. Donc, ce n'est pas le mieux d'acheter tout de suite. Donc, si vous voulez acheter, le mieux, c'est quoi ? C'est d'attendre un bon setup, c'est-à-dire une bonne correction, si possible au-dessus de la trendline. Donc, une cassure avec un bon setup pour valider la direction, tout simplement. Voilà, c'est ça que vous devez surveiller sur GBPUSD. USDCAD, on avait vu une petite vente, puis un retournement en une heure. Voilà. Donc, on était, je vous avais dit mot pour mot. Ici, on a une correction, on peut avoir un down. Une fois ce down effectué, on tracera notre trendline. Et si on a une cassure plus correction, on peut tenter l'achat. On a eu ça à la lettre seulement. Malheureusement, l'achat n'est pas allé jusqu'au top. Mais au moins, on a eu une opportunité de rentrer sur ce setup. Maintenant, vous faites attention à quoi ? On fait attention, alors je ne sais pas si le plus bas ici a été cassé, s'il a été cassé. Donc là, vous pouvez avoir une correction en fait. Ce mouvement peut être la correction de cette impulsion. Donc, toujours chercher de l'achat au minimum jusqu'à ce plus haut. Ça, vous pouvez chercher ça pour les jours à venir. Ethereum, on avait vu un retournement, donc un down. Moi, je voulais un retournement jusqu'à ce plus bas pour nous valider un 1, 2, 3 régulard dans un 1, 2, 3. Je voulais la cassure de ce plus bas pour acheter sereinement. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Il s'est retourné à quelques pips du plus bas. Bon, du coup, maintenant, on fait attention à quoi ? On fait attention à de la vente. Toujours, faites très attention à de la vente. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de nous refaire à peu près la même structure qu'il nous a fait juste avant. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est peut-être pas ça y est le début de l'Ethereum to the moon, mais c'est peut-être juste la jumelle de cette correction. Vous voyez, quand on a impulsion, correction, en général, on a une impulsion. Là, on a une correction. Je ne dis pas que ça y est, l'Ethereum, c'est fini, mais il y a de grandes chances, en tout cas, qu'on ait une troisième impulsion vers le bas. Donc, faites attention à ça. Si vous êtes dans l'achat, protégez-vous parce que vous pouvez avoir un down à n'importe quel moment jusqu'au plus bas. Il peut arriver maintenant. Il peut arriver après. Après, il peut ne pas le donner, mais selon ma méthode, on peut avoir un down, encore une fois, jusqu'au plus bas. Et là, ce sera nickel pour acheter. Ici, parce que pour rappel, cette question du plage, je vous l'ai annoncé aussi, c'était un bon point d'entrée pour acheter. Maintenant, étant donné qu'il corrige encore, il faut faire attention. S'il nous redonne un plus bas, ce sera encore mieux pour acheter. Évidemment, on achète toujours quand les prix sont bas que quand les prix sont très hauts. Donc, faites attention à ça. Le Bitcoin, c'est le même scénario, sauf que lui, d'ailleurs, la semaine dernière, vous avez dit pareil, c'était la même structure. Lui, encore pire, il était vraiment à quelques pips aussi ici. Je vous avais dit d'attendre un retournement jusqu'à la cassure du plus bas, puis un achat. Mais voilà, on a eu le down. Il y a quelques pips. L'achat s'est déclenché. Tant pis, mais faites attention, pareil, c'est à peu près la même structure, sauf que lui, du coup, est en train de nous faire un petit setup d'achat. Comme il nous a fait ici, il peut nous donner une seconde impulsion. Donc, ça, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça, ça y est, ça invalide l'impulsion baissière juste après ? Non, il peut donner impulsion haussière, puis ensuite, retournement jusqu'au plus bas. Ok, faites attention à ça sur le Bitcoin. USDJPY, je vous avais dit d'attendre la cassure de ce plus haut pour un down. Il a même cassé celui-ci. Ça ne change pas tellement la structure. C'est juste que maintenant, on va peut-être partir sur un 1, 2, 3, et ensuite sur un 1, 2 et un 3. Ok, donc nous, ce qu'on veut en long terme, moyen terme, c'est cette impulsion baissière. Donc, si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter sur USDJPY. Donc, correction, et vous pouvez tenter le down. Donc, euro-CHF, je vous avais dit que c'était quasi sûr qu'on allait avoir une seconde impulsion baissière. Pourquoi ? Parce qu'on était dans cette correction. Quand on a correction, je vais arrêter de le dire parce que maintenant, on s'avait mal à la tête. On a 9 cas sur 10, une impulsion. Ok, donc c'est ce qu'on a eu. Maintenant, surveillez la trendline. Ça peut être un très bon achat aussi. Donc là, si vous avez cassure de trend plus correction, pourquoi pas tenter un achat jusqu'à ce plus haut ? Ça, c'est le scénario 1. Maintenant, il peut nous donner évidemment autre chose, c'est-à-dire une continuation. de tendance, c'est-à-dire que là, il peut corriger et chuter également. Ok, je crois que c'est le même scénario que sur GBP odd. Ok, voilà, c'est les mêmes scénarios. Donc, faites attention à ça. Pour l'instant, la tendance baissière est vers la fin. Ok, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une impulsion baissière immédiatement parce qu'il peut très bien supprimer cette perte de momentum. Ok, il peut directement faire une impulsion baissière. Mais pour l'instant, ça paraît sympa pour un petit achat. Donc, tracez votre trend et surveillez-la avec une cassure puis un setup jusqu'ici. Avax, vous avez dit de faire attention que maintenant, c'était mieux d'attendre une plus grosse correction, genre daily. C'est ce qu'il est peut-être en train de nous faire. Là, il corrige. Donc, il y a des chances qu'on ait une deuxième impulsion. Ok, pour un 1, 2, correction, 3. Et une fois qu'on aura ça, pourquoi pas ensuite, du coup, tenter l'achat. Ok, pourquoi pas tenter ça. Mais faites attention à de la vente, je pense, sur Avax. L'action Tesla, elle ne bouge pas. Je pense que je vais l'enlever de la watchlist puisque ça rame un petit peu. Donc, bon, si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos. Le sol, lui, je vous avais dit de faire attention à un achat. Il a explosé. Donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, on fait attention à quoi ? C'est à peu près le même scénario que sur Ethereum et Bitcoin. Le truc, c'est que ça, ça peut être juste la correction de ce qu'on a eu juste avant. Ok, donc, faire attention à ça. Maintenant, si vous avez une grosse correction comme ceci, puis, du coup, un setup, pourquoi pas tenter l'achat. Mais si vous avez ça, faites attention. Le gold, je vous avais dit de faire attention. Si il corrigeait, on était là, à un down. Down et ensuite, surveillez la trend. Là, il nous a donné, du coup, la correction et le down. Surveillez la trend line. Parce que, du coup, s'il casse la trend, ça peut être un très bon setup, ça pour les jours à venir. S'il vous casse la trend et qu'il vous donne un setup au-dessus, ça peut être un très bon achat jusqu'à ce plus haut. Ok, ça, c'est vraiment un trade à surveiller. La tendance baissière est vers la fin. On s'approche dangereusement de la trend line. Donc, si vous avez un setup, pourquoi pas tenter l'achat. Le pétrole, pareil, il n'a pas trop bougé. On attend la cassure de ce plus haut-là, ici, depuis plusieurs mois peut-être, pour ce running. Ce 1, 2, 3. Correction, impulsion juste avant. Nous, on attend l'impulsion numéro 2. Donc, voilà, faites attention à une correction, mais on est toujours sur de l'achat. Tant qu'on ne casse pas cette trend line, ici, vous pouvez tenter les buy setup. Ok, là, il peut très bien corriger et ensuite nous donner la dernière partie du mouvement haussier. Et on m'a demandé l'action ITP. Donc, l'action ITP, faites attention à un petit mouvement correctif 4 heures, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, cassure du plus haut et ensuite un down. Donc, faites attention à ça, sur l'action ITP. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501